Ce n'est pas tabou de penser au scénario du pire, au contraire, l'anticipation en gestion de crise est clé et ça, il faut absolument former les cultures par rapport à ça et éviter ces biais cognitifs qui nous polluent et qui nous disent non, de toute façon, ça ne m'arrivera pas à moi. Je suis Carole Stromboni pour le podcast L'épreuve coronavirus. J'échange avec des dirigeants et des dirigeantes de PME qui font face à la pandémie et à ses répercussions sur leur activité. Avant d'entendre mon invité, j'ai quand même un mot à vous dire car je sais que beaucoup de personnes veulent faire des sites internet et j'aimerais vous parler de mon outil préféré, Webflow. J'adore Webflow qui permet de créer un site internet magnifique. On peut se présenter de manière professionnelle en quelques clics, toucher et développer son audience très facilement et bien sûr attirer de nouveaux clients et de nouvelles clientes. Souvent, on hésite à créer son site soi-même. On ne sait pas quoi choisir, comment faire, ce n'est pas évident. Et pourtant, moi, j'ai créé le mien en moins de 10 jours avec Webflow, preuve à l'appui dans mon article de blog sur le sujet. Je vous laisse le lien dans les commentaires de l'épisode. C'est mon cinquième site internet, donc j'ai un peu d'habitude. Et franchement, Webflow, c'est mon CMS préféré. CMS, en français, c'est système de gestion de contenu. C'est pas très glamour, mais c'est très efficace et dans la tendance de fond du no-code. Je vous laisse y réfléchir et revenons à l'interview. Dans cet épisode, je suis avec Guillaume Tostivin, qui a confondé en 2011 Urban Gaming. C'est une agence qui crée des expériences, qui réinvente l'engagement collectif. Donc en fait, c'est de l'événementiel. Et ça faisait plusieurs semaines que je voulais interviewer une société dans l'événementiel. Parce que je vous laisse imaginer les conséquences qu'il y a eu de tout 2020 sur l'événementiel. Et ici, Guillaume va nous en parler de son point de vue. Alors oui, Urban Gaming part avec un temps d'avance. Ils étaient déjà très orientés sur le digital, à la fois dans l'état d'esprit, dans les techniques, dans la maîtrise des outils. Donc pour eux, le pivot a été assez rapide. Cela a quand même nécessité beaucoup d'efforts et une prise de risque certaine. Je vous laisse donc découvrir cet épisode, avec notamment un aspect qui m'a particulièrement impressionnée. C'est le courage dans la gestion des équipes. Et voilà, maintenant que le temps passe et que le télétravail dure, c'est très intéressant de voir comment Guillaume et ses équipes ont géré tout cela. Bonne écoute ! Bonjour Carole, donc Guillaume Tostivin, directeur associé de la société Urban Gaming. On va dire que pour le moment, c'est encore une agence de gamification collective. Nous travaillons en fait avec les différentes entreprises du CAC 40, mais aussi des PME, pour proposer des jeux, des animations ludiques et digitales, lors de conventions, séminaires, conférences, surtout team building. Vous êtes cinq cofondateurs à avoir monté cette société, c'est ça ? Exactement. En 2011, en fait, on a eu la possibilité d'associer nos différents talents. Moi, pour ma part, c'était sur la partie contenu liée aux jeux. On avait des associés potentiellement développeurs, marketing. Et en fait, à cinq, on s'est rendu compte qu'on avait la possibilité d'inventer une nouvelle discipline, qui était de faire des jeux lors de ces conventions, mais en utilisant un nouveau support qui arrivait, on l'oublie, mais en fin 2010-2011, qui était les tablettes tactiles. Et les tablettes tactiles, voilà, tout le monde voulait en avoir, mais nous, on a essayé de réfléchir de manière collective, comment ça pouvait apporter de la valeur lors d'événements d'entreprise. Et donc, on a été les premiers à imaginer, par exemple, des rallies digitaux dans la ville, des animations même dans les hôtels ou autres, lors de ces événements. À partir de 10 personnes jusqu'à 1 000 personnes en simultané. On avait un état d'esprit déjà start-up, mais en fait, sans le savoir, on était quand même un peu business model, un peu service, donc en mode agence, ce qui nous a permis de nous faire grossir d'année en année, voilà, avec une croissance interne de 10-15% et de passer de 200 000 euros à peu près, voilà, jusqu'à 2019, on va dire, 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et aujourd'hui, on est une douzaine de personnes. Après, ce qui est intéressant, c'est que le concept, donc Urban Gaming, on a pu le déployer auprès de différentes agences partenaires en Europe et un peu partout dans le monde, qui ont repris le logiciel, créé leur propre contenu et donc avoir un peu un modèle, cette fois, produit. Ce concept-là a permis de créer, voilà, dans le monde, une cinquantaine d'emplois, ce qui est un petit peu notre grande fierté, voilà, d'avoir créé un peu un marché de niche, qui est donc le team building, on va dire, digital. Génial, donc moi, j'adore les jeux vidéo, c'est pour ça que je suis ravie de t'interviewer. J'avais pour mon livre « Innovant en pratique » qui est paru chez Airol en début d'année 2020, interviewé la directrice innovation d'Ubisoft et j'étais vraiment contente parce que j'adore tout ce qui est jeux vidéo, notamment la réalité virtuelle. Donc, je sais que vous vous êtes développé un peu plus, on va en parler. Dis-nous un peu comment la crise vous a impacté en 2020, parce que j'imagine que ça a été très, très brutal. Complètement. Alors déjà, on a tendance à oublier, mais c'est presque 2019-2020. Pourquoi ? Parce qu'il y a un an, pour tout le secteur de l'événementiel, donc là, je vais me faire un peu le porte-parole de l'événementiel, puisqu'on travaille avec les agences, avec, voilà, quand on organise des événements, il ne faut pas oublier que dès novembre 2019, ça a été très compliqué pour tout le secteur parce qu'on a eu un mouvement social, qui, à la base, ne devait durer que quelques jours, maximum quelques semaines, et qui a quand même duré deux à trois mois. Et donc, il y a un an, déjà, novembre-décembre, il faut savoir que c'est une grosse période pour l'événementiel, il y a beaucoup, beaucoup de choses en fin d'année, et on a été bien impactés sur le mois de novembre-décembre, et donc ça a un peu plombé l'année, mais pas que nous, tous nos camarades, entre guillemets, ont été aussi impactés. Et on a vraiment démarré début janvier 2020, voilà, quand on a réuni toute l'équipe, on se dit, on n'a pas forcément bien fini l'année, c'est un petit peu compliqué, ce serait un peu le moment de se réinventer, et surtout, de se rendre beaucoup moins dépendant des potentielles crises. En fait, on avait un peu bombé le torse en 2018, en se disant que les Gilets jaunes, qui étaient une autre crise, encore une fois, à chaque fois, à chaque fin d'année, on a été passés à travers, normal, parce qu'en fait, on a comme une activité B2B, et que les Gilets jaunes impactaient plutôt l'activité B2C le week-end, on a eu très peu d'impact. Là, on a été fortement impactés, puisque beaucoup de séminaires se décalaient, se reportaient, s'annulaient pour février-mars, voire même, du coup, après, ils n'ont jamais eu lieu. Et donc, du coup, on s'est dit, dès janvier, d'essayer d'imaginer un nouveau dispositif, potentiellement à distance, puisqu'on fait essentiellement l'activité présentielle, il faut savoir, par exemple, 2019, c'était 400 événements en présentiel qu'on a animés côté Urban Gaming. Donc, déjà, dès janvier, on s'est dit, bon, il va falloir se réinventer. Et déjà, on s'est, je ne sais pas dire qu'on s'est bougé, mais au mois de mars 2020, on devait faire le chiffre d'affaires historique d'Urman Gaming. On avait booké je ne sais pas combien d'événements, on avait le séminaire de Doctolib dans le sud de l'Italie pour 1000 personnes, voilà. Et après, patatra, crise sanitaire, si j'ose dire, on a fait zéro chiffre d'affaires au mois de mars. Quand la crise, vraiment, donc, avec le confinement est arrivée, qu'on a dit à l'équipe que, voilà, on ne savait pas comment ça allait se passer par la suite, il y en a qui partaient un peu, on ne va pas dire en pleurs, mais très anxieux, sachant qu'il y avait déjà trois mois qui avaient été compliqués avant, encore une fois. Donc, c'était déjà presque une deuxième vague, mais beaucoup, beaucoup plus importante. Donc, oui, énorme impact, et on a tout de suite géré en mode gestion de crise. Ce qui est fou, c'est que quand on conçoit des jeux, on conçoit des jeux, nous, bon, beaucoup sur la cohésion, mais parfois sur des jeux sérieux, des serious games, tu le connais sans doute. Et du coup, on a des jeux sur la conduite du changement, l'intelligence émotionnelle, et même, j'ai un jeu sur la gestion de crise. Eh bien, j'ai appliqué, vraiment, le mode gestion de crise en disant, bon, là, il se passe quelque chose d'assez incroyable, donc, je vais tenir un journal de bord, quotidien. Qu'est-ce qu'on fait ? Quelles sont les actions ? On savait potentiellement que le gouvernement allait mettre des actions en place, mais on s'est dit qu'il allait avoir une traçabilité. On a tout activé côté chômage partiel, aide et autres, quel qu'il soit. Et donc, vraiment, le mois de mars, ça a été pilotage de la crise, pilotage en même temps produit, avec notre produit distanciel qu'on a essayé de concevoir. On l'a un peu, du coup, lancé un peu en janvier, mais dès le mois d'avril, coup de chance, à fin avril, on a pu déjà l'expérimenter au sein d'un grand groupe, pour au sein de 1 000 personnes. Et donc, dès fin avril, dès fin avril, en un mois et demi, on va dire, on avait sécurisé le côté innovation produit, parce qu'on avait un nouveau potentiel produit, même si la demande n'était pas là. Et on avait pérennisé, je dirais, sécurisé la société, puisqu'on a fait les démarches pour le PGE, pour le pré-garanti-entreprise. Et là, la bonne nouvelle, là, c'est un message pour toutes les PME, c'est quand, tous les ans, quand vous gérez à peu près bien votre boîte et que vous ne versez pas des dividendes de fous ou autres, et vous avez encore une bonne santé relative financière, mais vous n'avez pas tant de dettes que ça. Nous, on n'avait pas de grosses dettes. Et nous, notre PGE auprès de notre établissement bancaire, je m'en souviens encore, il a été accordé en un temps record, mais je signe le papier le vendredi et le mardi, on avait l'argent qui était sur notre compte. On avait tout l'argent du crédit qui était sur notre compte en trois jours. Donc, franchement, gros, gros succès par rapport à ça. Ah, génial ! C'était quelle banque ? Alors, BNP Paribas, pour ne pas les citer. Une fois qu'on dit du bien d'elle. Exactement, mais c'est ça que, tu te souviens, on était en période vraiment confinement et moi, j'ai plusieurs amis entrepreneurs et je sais que c'était compliqué. Je me dis, ça va être compliqué. Et en fait, si tu nourris bien des relations avec ton banquier, ton établissement bancaire et que ça se passe bien, eh bien, ça peut vite se décanter. C'est ce qui s'est produit. Donc, en fait, ça a été une bonne nouvelle psychologique pour un peu tout le monde. Puis ensuite, la mise en place du chômage partiel sur mai-juin. Et la bonne nouvelle, c'est que les effets de notre offre distanciel, donc tout le contenu, comme on le portait sur tablette tactile, eh bien là, l'idée, c'était de le déporter et de le mettre sur smartphone, sur PC. Et alors, bien sûr, ce n'était pas physique, mais virtuellement, on commençait déjà à avoir l'émergence de Zoom, de Teams et d'imaginer donc des premiers team building distanciels avec certains clients au mois de mai, au mois de juin. Et ça, pareil, là-dessus, le troisième facteur clé de succès, c'était nos clients. Nos clients qui nous ont fait confiance depuis, quand tu es en mode agence, depuis 8-9 ans, eh bien, ils ont la même problématique que toi et ils sont ouverts à des alternatives. Et donc, nous, on leur dit, écoutez, nous, on a quelque chose qui va sortir, qui est en distanciel, qui certes, ne sera pas forcément bien présentiel, mais ça pourra vous donner une bonne image, dire qu'il y a une alternative distancielle. Donc, tentons, expérimentons, faisons un POC et puis voyons ce qui se passe. Et donc, mai-juin, on a commencé à faire nos premières activités. On a commencé à déchaumer le tiers de l'équipe qui était nos game designers, le pôle contenu. Un métier assez sympathique, ça te plairait bien, c'est être game designer, c'est de prendre un sujet et de le gamifier, de le rendre vraiment beaucoup plus ludique. Et parfois, ça peut être des sujets très sérieux. On a des jeux sur la RGPD, sur la cybersécurité, sur la loi anticorruption. Et donc, ce métier de game designer, il doit, à partir d'un sujet, imaginer un jeu personnalisé ou parfois un jeu générique. Et là, nos game designers, on commence à avoir quelques commandes d'adaptation de nos dispositifs qu'on faisait en présentiel, en distanciel. Et donc, ça a été les premiers à qui on a pu déchômer. Ah oui, donc vous avez réussi à restaffer tout le monde, finalement, sur des missions en distanciel désormais ? Exactement, quasiment. Là, on est en fin d'année, on a déchômé quasiment tout le monde. On a commencé à ne plus perdre d'argent à partir d'octobre, grosso modo. En fait, il y a eu un effet de baine à partir de mi-octobre. Les clients qui disaient à court terme, enfin on dirait, voulaient miser sur le retour du présentiel, ne voulaient pas forcément investir d'adaptation en distanciel. Et là, mi-octobre, quand le président a dit, on en a au moins jusqu'à l'été 2021, tous les devis que j'avais envoyés les 4 à 6 mois, les clients rappellent en disant, on valide, on finance, on veut le jeu avant le 15 au 17 décembre. Donc, c'est parti. Donc là, je sors d'un tunnel, vraiment, pour pouvoir produire les jeux et saisir cet effet d'aubaine. Sur le mois de décembre, on a fait 60 événements en distanciel. C'est vrai que les salariés avaient besoin de cohésion, besoin de se retrouver. Et donc, ça nous a tenu à cœur de pouvoir proposer des choses et de proposer aussi les adaptations pour nos clients fidèles. Et donc, toi, tu travailles avec une variété de business, grands groupes, PME, TPE, j'imagine, ETI. Est-ce que tu pourrais nous donner un exemple d'un événement que tu as organisé pour une PME récemment ? C'est surtout des team building, j'avoue, qu'on a organisé récemment pendant la période de fin d'année pour une vingtaine ou trentaine de personnes. Le patron souhaite organiser un événement surprise de cohésion groupe. Là, on avait cinq jeux à notre catalogue de cinq positionnements différents, plus en mode soit escape game, soit en mode je suspecte lui et d'eau, à tout ça, à distance. Donc, en fait, on a échangé avec Citeo, notamment, je crois. Je dirais, le PDG met en place l'organisation en bouquant le créneau auprès de ses employés, mais il ne dit pas forcément l'activité qui va avoir lieu. Et donc, nous, avec nos animateurs, parce qu'on travaille avec beaucoup d'animateurs du secteur culturel, que ce soit des intermittents, des comédiens, eh bien, on va organiser sur deux ou trois heures une véritable animation distancielle pour essayer de surprendre les employés, de créer des équipes, de créer une émulation, de créer des défis à certains moments inter-équipes. Et par exemple, un jeu qui a très bien marché, ça a été tout ce qui tournait autour de Noël, l'esprit de Noël. On avait une sorte de calendrier de l'Avent que tu pouvais faire sur deux heures ou tous les jours avec les différents employés. Donc oui, en fait, comment on trouve nos clients PME ? C'est surtout aussi par rapport au référencement, parce qu'on est plutôt bien, bien référencés si tu tapes Team Building Digital. Le fait qu'on a été parmi les premiers aussi à se réinventer cette année, ça, ça a été aussi un facteur clé de succès. Oui, parce que moi, je connaissais Ver Academy qui fait aussi du Team Building, mais surtout ce qui est présentiel avec de la réalité virtuelle. Donc, tu dois les connaître aussi. Oui, tout à fait, d'autant que nous, avec nos tablettes et autres, on a investi dans une quarantaine de casques de VR et on a complété nos jeux. Toi qui aimes bien justement la VR, en fait, c'est qu'on s'est dit que deux heures de VR, c'est trop. Mais par contre, on a des jeux où le jeu peut durer 1h30, 1h40 et à un moment, il va y avoir un temps fort où l'équipe va devoir utiliser des casques en VR. Et c'est avec un système de rotation, avec une petite formation et autres, eh bien, il y avait des challenges de 5 à 7 minutes en mode VR où ils se retrouvaient sur une ambiance qui veut gagner des millions ou autre et s'affronter, se challenger. Donc, ça, c'est plutôt des extensions qu'on a un peu mises en place lors du bon temps du présentiel, si j'ose dire. Mais là, aujourd'hui, dans nos locaux, on a malheureusement une quarantaine de casques qui dorment en attendant de pouvoir réutiliser compte tenu de la crise sanitaire. Oui, il y a beaucoup de salles de jeux de réalité virtuelle qui ont fait faillite ces derniers temps. C'est même impossible de faire du distanciel quasiment sur ces sujets-là. Et je sais que dans ton business, l'un des enjeux, c'est le côté revente. En général, quand les structures organisent ce type d'événement, tu revends des nouveaux séminaires après ou c'est juste des one-shots ? Alors, la bonne nouvelle, c'est de 2011 à 2015, on va dire, on était très orientés sur du one-shot. Effectivement, on était le team building à distance sur tablette, il y avait le côté innovant. Beaucoup de clients, je me permets de le dire, n'ont pas forcément d'idées. Ils revenaient nous voir en disant on a tel ou tel nouveau événement, qu'est-ce que vous pouvez faire ? Est-ce que vous pouvez le gamifier ? Ou on a telle problématique de jeux sérieux ? Et donc, dès 2015, pour ma part, moi, j'ai créé le département Change and Serious où on a imaginé des jeux, de l'intégration de nouveaux collaborateurs, des jeux de sensibilisation et autres. Et donc, en fait, ça nous permet d'avoir maintenant du récurrent et voire même des programmes, des programmes qui peuvent durer deux ou trois ans où on forme le client à nos jeux et lui-même, il anime les jeux. Donc, en fait, on est capable maintenant de proposer du one-shot et jusqu'au programme vraiment accompagné. Et on va dire que les événements type team building comme on a fait la semaine dernière, où on avait auprès d'une vingtaine ou trentaine de PME sur tout ce qu'on a fait, on va pouvoir les recontacter en disant « vous avez expérimenté le team building distanciel ». Maintenant, on va tenter le serious game distanciel. On a deux nouveautés qui vont arriver et donc, du coup, ça va nous permettre de faire de l'élevage en sens commercial. Alors, avec les grands groupes, c'est plus simple. Avec l'Oreal, on a fait 180 animations en neuf ans, à la SNCF, une centaine. Voilà, des groupes comme Orange et autres. Avec les PME, parfois, ils peuvent nous faire confiance, effectivement, des PME familiales qui nous disent « on se souvient, on a fait il y a trois ans un séminaire avec vous, qu'est-ce que vous pouvez nous proposer et nous recontactent ». Ça, c'est une superbe satisfaction. C'est génial, tant mieux, c'est une bonne nouvelle. J'aurais quand même une question par rapport à tout ce qui est distanciel. Là, il y aurait quand même un effet de lassitude sur ce qu'en termes de travail. Même moi, je travaille en distanciel, j'aime bien ça. J'anime aussi des ateliers à distance de co-construction, d'idéation, de prototypage, même des séminaires prochainement sur tout ce qui est agilité. Mais il y a quand même un effet de lassitude sur le distanciel. Comment tu vois les choses de ton point de vue sur un côté un peu ludique team building et de réussir à remobiliser des gens derrière leur ordinateur finalement ? Alors déjà, à court terme, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a plusieurs de nos clients qui nous appellent, qui nous disent, parce qu'il y a une courbe de maturité, courbe d'apprentissage pour tout le monde. Cette année, on a tous appris que ce soit nous, mais aussi les clients, à monter des événements digitaux internes, les directions de com internes, elles ont explosé cette année où les directions fonctionnelles leur ont demandé d'organiser tel ou tel événement et quels outils et autres. Donc nous, déjà, ce qu'on a fait, c'est qu'on est monté en compétence sur tous les outils, Zoom, Team, Skype et autres, et aussi d'accompagner le client. C'est-à-dire qu'on a fait une démarche de conseil en disant, vous voulez animer tel ou tel client, le facteur clé de succès, c'est déjà le participant, quel est l'outil auquel il est mieux habitué. Et du coup, à partir de là, on a vraiment essayé d'un point de vue logistique de cadrer. Il y a un nouveau métier qui apparaît dans l'événementiel, c'est régisseur digital. Régisseur digital, c'est quand même dingue. C'est-à-dire que la personne connaît vraiment sur le bout des doigts les différents outils. Donc, il y a ça. Et une fois que tu maîtrises des outils, tu peux imaginer plein de choses. Hier, j'étais avec un client où il me demandait de faire une démo sur Cisco WebEx avec des animations et les fonctionnalités, le tableau blanc, le chat. Et nous, on a imaginé des défis ludiques en utilisant ces différentes fonctionnalités. Et tu peux arriver à créer de l'émulation en utilisant des salles de plénière, en utilisant des salles de défis, en utilisant différents systèmes. Tu peux, tu vois, imaginer un terrain de jeu, un plateau de jeu, entre guillemets, distanciel, en utilisant les différentes fonctionnalités de l'outil. Bien sûr, la caméra et tout ça, mais c'est complètement possible. Nos animateurs aussi qui sont spécialisés dans l'animation, pour eux, c'est hyper frustrant. Au début, ils ne savaient pas comment faire. Ils inventent des défis au fur et à mesure. Ils convoquent des membres d'une équipe en plein milieu d'un jeu. ils disent « Ah, là, on a besoin urgemment énormément d'épices. » Allez, le premier qui ramène le maximum d'épices gagne 5 points supplémentaires. Tu vois, les différents participants aller dans leur cuisine, ramener les épices et les montrer à la caméra. Ou là, c'est un pictionnary, là, je suis en train de dessiner quelque chose. Le premier qui devine qu'est-ce que c'est. Le maître jeu d'un bon mot, nous, on a toujours dit, c'est diversité. Donc, diversité des médias, diversité des mécaniques de jeu. Pour la diversité des personnes dans une équipe, tu as une somme d'intelligence qui est différente. Donc, en fait, on va essayer vraiment de diversifier nos jeux, nos mécaniques pour créer vraiment cette émulation et susciter de l'émotion et de l'engagement. C'est ça ce qu'il faut, c'est susciter de l'émotion et de l'engagement. Ce n'est pas simple en distanciel, je suis d'accord, on préfère tous le présentiel, mais ce n'est pas impossible. C'est un groupe industriel qui s'appelle Hager, pour qui on avait fait pendant deux ans du présentiel, et bien, du coup, avec une sorte d'escape game et autre avec des tablettes, il y avait de la coopération, et bien, les mêmes animateurs qui animaient en présentiel et qui ont fait le jeu en distanciel il y a quelques semaines, ils ont dit qu'il y avait eu plus de collaboration en distanciel, bizarrement, qu'en présentiel. Donc, parfois, c'est selon la culture de l'entreprise, la culture du groupe, la maturité digitale, c'est surtout ça que je vois, ça peut donner des effets surprenants. Oui, c'est très juste la maturité digitale et puis aussi les outils qu'on utilise. Moi, j'ai aussi testé un peu toutes les palettes cette année et c'est assez inégal en termes d'ergonomie, pour dire le moins. J'ai vécu des moments un peu difficiles et d'autres plus agréables en fonction des outils. Et ça demande beaucoup plus de temps de préparation. Moi, je trouve que c'est un triple minimum le temps de préparation pour faire un événement réussi en distanciel. On est complètement en phase et on a eu des fails, des beaux fails. On a suggéré le client, vous pourrez mettre ça en place, on va utiliser cette version de Teams ou de Zoom et puis au final, problème. En fait, les DSI reprennent le pouvoir aussi d'une manière générale et aucun poste de travail est homogène. Donc, tu mises sur un moment, nous, on imagine des petits effets. Tu vois, des 10 images 360, tu vas cacher des défis et tout ça. Dans une équipe, il y en a pour 4 sur 5, ça va marcher. Pour le cinquième, tu ne sais pas, ça ne va pas marcher. Il va y avoir un effet déceptif. Alors que ça, tu ne peux pas avoir cet effet déceptif en présentiel. En fait, tu stresses beaucoup, beaucoup plus aussi à distance qu'en présentiel. C'est sûr, c'est vraiment certain. Comme tu dis, il y a une courbe d'apprentissage et puis il y a énormément de différences d'utilisation des outils. Il y a donc l'usage mais aussi la technique qui des fois nous pose problème. Mais bon, c'est un sujet aussi pour 2021. Justement, on est en 2021. Comment tu vois un peu les choses évoluer dans ton domaine à toi sur les prochains mois ? Alors, je pense qu'on va être encore en 2021, il va y avoir encore un effet d'aubaine évident par rapport au distanciel. Mais je t'avoue que nous, depuis 6-7 mois, on anticipe le retour du présentiel, le retour des beaux jours, le retour de l'envie de sortir, ou qui va être aussi assez fort et surtout un nouveau mode. Un peu comme tu sais, dans la formation, on disait est-ce qu'il faut que ça soit 100% présentiel ? Est-ce qu'il faut que ça soit 100% distanciel ? Il y a le blended learning ou l'hybride. Moi, je parie beaucoup sur l'hybride. On pourra faire des jeux en combinant des personnes en présentiel et en distanciel. Par exemple, je vais faire un événement où les personnes vont se retrouver en physique dans des salles mais ils seront réunis ensemble en groupe en mode distanciel. Ou par exemple, un autre mode de jeu qu'on a testé en mode hybride, c'est le mode de jeu de gestion de crise. Tu vois, dans les films américains, tu vois très bien une cellule de crise où tu as des personnes qui sont dans une salle en mode présentiel et des personnes qui sont à distance. Eh bien, on a imaginé un mode de jeu hybride où ceux qui sont dans la salle, ils ont des indices que ceux à distance, ceux à distance, ils ont d'autres indices et doivent mettre en commun. En termes de design de jeu, en design ludique, le côté hybride intéresse déjà les clients. Nous, on a déjà des sollicitations pour dire 2021 va encore être une année différente. Proposez-nous des modes de jeu qui puissent s'adapter et limite, on choisit, je ne vais pas dire presque au dernier moment, mais quasiment. Oui, il y a beaucoup encore de place pour la créativité cette année et puis des défis à venir en termes de business, c'est certain. Donc, écoute, j'espère que ça a continué sur cette reprise pour vous. Vous avez vraiment super bien pivoté, comme on dit, et puis trouvé des nouvelles sources de business. Donc, c'est vraiment super. Donc, je voudrais passer à la partie de ma podcast où on parle un peu de toi, Guillaume. Donc, en général, j'ai quelques questions un peu standards, mais particulièrement, toi, tu as un podcast aussi, donc c'est aussi comme ça qu'on s'est connus. Moi, j'ai écouté plusieurs de tes épisodes, notamment celui sur la peste qui est hyper intéressant. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui t'a amené à créer ce podcast ? Eh bien, tout simplement, je suis quelqu'un de très passionné qui avait énormément de, voilà, beaucoup de centres d'intérêt et donc, j'ai comme passion la culture, l'art, mais aussi surtout l'histoire. Depuis, je suis tout petit, plusieurs personnes m'ont dit à un moment que je voulais limite être prof d'histoire. Bon, après, la pression des études, l'école de commerce, tu connais peut-être, et autres, on dit, tiens, bon, on rentre un peu dans le moule. Et puis, là, la passion de l'histoire avec du, avec, je ne sais pas si c'est la crise de la quarantaine, me fait prendre encore plus de recul. Étant passionné d'histoire, il y a parfois des périodes qui m'inspirent et sur lesquelles j'ai envie de me dire, voilà, on ne tire pas assez les leçons de l'histoire et donc, j'aimerais pouvoir les mettre à profit. Et du coup, je me suis dit, tiens, des ponts qui ne sont jamais faits, des analogies qui ne sont jamais faites, c'est l'histoire et le business et le management, on va dire. Business management associé avec des événements historiques ou des personnages historiques. Et donc, l'idée, c'est ça, c'est de faire un peu ces analogies inspirantes pour n'importe quel cadre, manager, salarié, en disant, sur le thème du mentorat, comment Léonard de Vinci a trouvé son propre mentor, comment cultiver aussi sa résilience en regardant la carrière de Talleyrand qui a fait sept gouvernements successifs pendant 60 ans, comment mener des projets audacieux comme Churchill ou autres et en fait, c'est vraiment tirer des leçons pour les mettre à profit. Donc, chaque épisode à chaque fois du podcast qui s'appelle une toute autre histoire évoque le contexte, les achievements des différentes personnes et les lessons learned qu'on peut appliquer dans son quotidien. C'est super, moi j'ai écouté, j'en ai mis plusieurs dans ma playlist pour plus tard. Merci Carole. Bravo de faire ça et puis bon, évidemment, les podcasts, moi je suis fan, je trouve que c'est un super moyen de communiquer et c'est ouvert aussi à tout le monde donc c'est vraiment génial. Je sais que tu connais Denis Jacquet qui a été un mentor pour Urban Gaming et que j'ai interviewé pour cette saison de mon podcast. Je lui avais fait des questions que j'avais appelées un peu feu et donc en hommage à Denis. Bonjour Denis si tu nous écoutes. Bonjour Denis et merci encore. Il vous avait bien aidé sur votre développement il y a 4-5 ans sur le business model c'est ça ? C'est ça exactement tout à fait via parrainer la croissance il nous avait permis d'intervenir devant toute son audience et puis après il avait suivi plusieurs axes de nos développements même à l'international donc voilà. Et du coup par association d'idées vous avez fait un peu aider sur votre pivot cette année en distanciel ou toutes les compétences étaient internes à l'entreprise ? Alors bonne question très bonne question c'est à dire que pour l'instant on a internalisé mais là je veux rendre hommage à Paris Incubateur où en 2011 on a été incubé pendant un petit temps on avait gagné un concours et après on est toujours resté contact avec notre chargé d'affaires François Tessier s'il m'écoute voilà et en fait Paris Incubateur et ça je le dis pour toutes les PME a créé un programme qui s'appelle le programme Renfort pour tous ceux qui sont impactés par la crise et a dit vous avez sans doute pivoté vous avez sans doute une nouvelle offre de valeur et bien si vous avez été incubé dans les 10 dernières années nous pouvons mettre à profit quelques jours de consultant quelques jours du X ou un DAF ou autre et là actuellement le fait qu'on était éligible on a pu grâce à notre offre distanciel montrer qu'on avait pivoté et là on a quelqu'un qui nous aide une aide externe pour nous aider à structurer et travailler sur le business et le modèle de cette nouvelle offre j'ai oublié de le préciser mais en termes d'accompagnement il faut se renseigner il faut se renseigner les réseaux sur lesquels on a cultivé pendant toutes ces dernières années et bien il y a des choses qui sont faites et donc là c'était l'offre de Paris Incubateur qui nous a permis d'avoir cette aide oui c'est très juste c'est toujours très utile de se faire accompagner par les personnes qui ont une vision externe ou qui peuvent produire des choses comme du X ou qui sont en conseil ça ne m'étonne pas que vous ayez l'intelligence de le faire c'est hyper important alors question feu l'idée c'est pas de développer c'est juste de répondre tu peux donner une petite phrase de commentaire mais pas plus tu es prêt ? oui alors soleil ou pluie ? soleil essai ou roman ? roman roman playstation ou nintendo ? nintendo nintendo tablette ou casque de réalité virtuelle ? c'est dur là les deux les deux les deux les deux ok chasse au trésor ou escape game ? c'est encore plus dur chasse au trésor d'une manière globale moi c'est pareil réalité virtuelle ou réalité augmentée ? ouais réalité augmentée parce que par nature parce que je pense qu'il y a encore plein plein de choses à faire virtuel c'est encore plus le saut dans l'inconnu pourquoi pas mais là en 2021 je dirais d'abord réalité augmentée et enfin la dernière Charlotte Perriand ou Eddie Lamar ? ah 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 bonne question aussi oh là là t'as bien fouillé c'est vrai non Eddie Lamar parce que effectivement c'est quand même incroyable que son histoire juste pour ça pour information si vous avez le wifi sur votre téléphone ou le GPS c'est quand même grâce à elle et qu'elle a été une actrice et qui à un moment a donné feu à différentes passions elle a essayé de se reconvertir ça n'a pas forcément abouti du temps de son vivant et donc c'est un peu une histoire qui mériterait d'être portée à l'écran il y a même eu un documentaire sur Arte qui est magnifique mais voilà Eddie Lamar pour le côté nostalgie et croire en ses opportunités et en une reconversion c'est très beau merci beaucoup Guillaume juste avant de te poser les deux dernières questions du podcast je sais que toi tu connais ton MBTI qu'est-ce que j'ai mis j'ai mis ENFP je crois mais je l'ai fait alors c'est intéressant c'est mon associé en 2011 ça c'est assez intéressant si vous créez une société ça peut être intéressant vis-à-vis de ses associés de faire faire le test MBTI comme c'est lui qui a assemblé l'équipe donc c'est Martin Tissier il avait voulu je ne veux pas dire faire passer un test de personnalité mais aux différents associés un peu mieux se connaître donc j'avoue que je ne l'ai pas refait depuis peut-être que ça a évolué mais voilà les circonstances dans lesquelles on a fait ce test MBTI et qu'est-ce que tu en retiens c'était il y a quelques temps déjà tu en as retenu quoi pour toi-même ? pour moi-même que c'était surtout le même que mon associé au-delà du fond lui-même c'est vraiment moi je l'ai retenu pour un terme de complémentarité parce qu'il est à l'opposé de certains de mes associés et il est quasiment le même que celui de mon associé principal qui est Martin savoir ça c'est assez intéressant pour mieux pouvoir collaborer ça ne m'a pas apporté mais plus sur la partie collectif à travailler en groupe je pense qu'initier par exemple un travail de groupe ça peut être très intéressant que chacun fasse son test MBTI tout à fait c'est l'usage le plus important en termes d'entrepreneuriat effectivement c'est de se connaître soi-même d'une part et de connaître ses points d'amélioration mais aussi de connaître les autres et de pouvoir mieux travailler avec eux et en revanche on a le même signe astro le même ascendant donc tu es 4 heures d'ascendance sagittaire c'est ça ? c'est ça exactement donc janvier c'est notre mois d'anniversaire exactement je veux bien le passer c'est 6 janvier donc date de l'épiphanie à moi c'est le 7 moi on est vraiment proche moi aussi j'aurais pu travailler dans les jeux vidéo oh là là j'ai deux questions de synthèse pour ce podcast la première c'est est-ce que tu as l'impression de vivre une épreuve ? pas le terme épreuve je sais que ça va être un terme anglo-saxon que je vais employer mais c'est plutôt un challenge j'ai eu le sentiment de vivre un challenge et un projet avec ces bonnes choses et ces mauvaises choses c'est-à-dire que ça permet de se donner à fond mais au bout je sais qu'il y a des achievements des réalisations et que je vais apprendre énormément sur moi et moi de toute façon je suis quelqu'un un homme de projet et de challenge et donc je m'en fixe tous les 6 mois il y a 2 ans par exemple je me permets j'ai décidé tiens je faisais de la course à pied cette année je ferais le marathon et donc je me suis mis en ordre de marche pour en 4 mois réussir à faire le marathon et j'ai pu le faire en 2019 celui de Paris et après 6 mois après je suis passé sur un autre là mon projet c'est d'essayer de lire 50 livres en 2021 par exemple des choses comme ça donc je suis plutôt quelqu'un au mode projet plutôt que épreuve c'est épreuve il y a peut-être un côté à surmonter un obstacle projet je vois plus le côté réalisation et apprentissage au début d'année c'était de se dire la survie parce que vraiment c'était ça donc vraiment faire survivre Herman Gaming et ensuite réussir son adaptation avec le pivot donc il y a un véritable projet et maintenant c'est l'accélération c'est l'accélération donc le projet d'accélération parce que le fait qu'il y a eu un effet d'aubaine que les cartes du monde entre guillemets sont un peu rebattues les règles du jeu si je peux me permettre changent donc le projet du Herman Gaming sur 2021 c'est de pouvoir arriver à bien jouer bien jouer dans sa catégorie pour pouvoir passer au niveau 2 et des nouvelles aventures si je fais une analogie liée aux jeux vidéo et en synthèse dernière question est-ce que tu as eu l'impression d'innover et si je te pose la question c'est aussi parce que je ferai un épisode un peu best-of ça va être une innovation plus d'usage une innovation d'usage avec la mise en place de teaming distanciel je pense qu'avant 2020 c'était c'était un épiphénomène et là maintenant ça a véritablement émergé donc tout comme le teaming digital qu'on avait fait sur tablette en 2011 là le teaming distanciel c'est une innovation d'usage et je pense que si on a innové c'est vraiment dans l'accompagnement ce que j'évoquais la prise en main des outils des nouvelles mécaniques de jeu qu'on peut faire à distance en suscitant des émotions de l'engagement donc pour moi c'est plutôt l'innovation d'usage qui est remontée par nos animateurs par nos clients par différents effets positifs donc innovation plus d'usage que on va dire technologique en tant que tel ce sera peut-être 2021 2022 et du point de vue de tes équipes est-ce que c'est quand même un enjeu aujourd'hui de garder ces équipes motivées en distanciel ce genre de choses est-ce qu'il y a des choses que vous avez faites en 2020 que vous n'auriez pas faites s'il n'y avait pas eu cette crise ? Complètement ce qu'on a fait c'est de se mettre encore plus à leur place c'est-à-dire qu'à un moment on a sorti la tête de l'eau parce qu'on était en mode gestion de crise et c'est ce qu'on nous attendait de nous de gérer la crise mais on a donné un moment on a essayé de faire l'inverse du top-down vraiment du bottom-up fin août je me souviens très bien on a demandé à ce qu'on puisse échanger avec chaque collaborateur au moins une demi-heure en leur posant deux trois questions qu'est-ce qui se passe s'il y a un reconfinement on se disait tiens si on a un nouveau comment tu vas le vivre si on fait un plan social comment tu le verrais nous de côté Urban Gaming ainsi de suite on avait imaginé tous les scénarios du pire mais parce que c'était évident qu'il se posait des questions c'est évident que chaque salarié dans chaque TPE-PME s'est posé des questions en 2020 et donc ça a été un moment où il fallait effectivement récolter le fruit des réflexions de tous et donc ça c'est je dirais être encore plus à l'écoute pour savoir quel est le cheminement personnel et professionnel et il y a des collaborateurs qui nous ont quittés en 2020 mais pour faire des reconversions et des choses complètement différentes plus que jamais l'écoute l'écoute et donner la parole et à un moment un leader effectivement il doit savoir dans la tempête on attend de lui de savoir comment naviguer le bateau mais c'est important de savoir si ceux qui sont dans le bateau sont d'accord pour être dans la tempête ou s'ils veulent être dans la prochaine escale pas oublier ça de donner la parole et anticiper dire ouvertement on ne sait pas comment va être l'avenir mais qu'est-ce qui se passe il y a tel ou tel scénario est-ce que tu peux arriver à te projeter et nous ça a été très 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 structurant par rapport à ça et de la manière dont on allait pouvoir les accompagner et leur donner la vision sur 2021 2022 telle qu'elle pouvait être génial c'est une vraie prise de risque d'avoir cette approche du scénario du pire mais en même temps ça permet d'aborder les vrais sujets avec ces équipes exactement et c'est surtout ne plus occulter la crise je me permets de redire ce que disait en tout début 2018 on a bombé le torse avec les gilets jaunes en soi si moi je m'en veux rétrospectivement en disant mais non notre société que ce soit événementiel ou présentiel on était forcément à risque donc on peut toujours entre guillemets plus ou moins anticiper ce que la lessons learned vraiment de 2020 c'est diversifier c'est pas tabou de penser au scénario du pire au contraire l'anticipation en gestion de crise est clé et ça il faut absolument former les cultures par rapport à ça et éviter ces biais cognitifs qui nous polluent et qui nous disent non de toute façon ça ne m'arrivera pas à moi donc là je pense qu'on est vacciné si j'ose dire très beau mot de la fin est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter merci merci Carole de m'avoir laissé justement l'opportunité parce que ça me tenait à coeur de pouvoir témoigner de dire que même si j'étais dans un secteur on est dans un secteur un peu traumatisé avec l'événementiel c'est possible de rebondir donc ça me tenait à coeur de faire partager un peu ce témoignage donc si quelqu'un m'écoute il n'y a aucun souci pour l'aider l'encourager donner des lessons learned avec grand plaisir c'est une vocation que je me donne dans les prochaines années donc voilà donc merci de m'avoir donné la parole et cher auditeur n'hésitez pas à me contacter et remercie évidemment Carole pour cet épisode merci beaucoup Guillaume c'était un plaisir de t'avoir ici et puis c'est très inspirant c'est aussi l'objet du podcast de voir des personnes qui réussissent à tirer au profit dans la mesure du possible parce que vous êtes quand même parti avec un comment dire un peu en avance avec toute cette expérience du digital mais quand même vous avez réussi à prendre le tournant et c'est pas forcément facile merci beaucoup Guillaume et bravo à toi et à tous tes fondateurs et tes équipes à bientôt et avant de lancer le générique de fin j'aimerais vous aider en parlant d'un outil extraordinaire pour créer des tunnels de vente car un site c'est bien c'est même excellent mais si on veut vendre quelque chose un outil pour créer des tunnels de vente c'est mieux et je vous recommande système.io c'est une start-up française donc tout est en français y compris le service client hyper réactif et aussi côté fiscalité c'est beaucoup plus simple pour le calcul de la TVA etc. de plus c'est toujours bien de soutenir des sociétés françaises enfin je trouve j'avais fait un benchmark une étude comparative assez longue pour choisir cet outil là donc si je peux vous faire gagner du temps c'est avec plaisir un tunnel de vente vous savez c'est comme un grand entonnoir dans lequel rentrent les personnes susceptibles d'acheter un produit ou un service et qui deviennent à la fin des clients beaucoup de personnes qui rentrent au début quelques-unes à la fin mais ça ce sont vos clients bon c'est un peu plus complexe mais en tout cas c'est l'une des grandes tendances à prendre en compte aujourd'hui j'ai aussi créé ma formation en ligne sur l'innovation et j'en suis très heureuse j'ai d'autres projets d'ailleurs mais ce n'est pas l'objet j'ai écrit un article sur le sujet de ce système.io vous avez le lien dans les notes de l'épisode et surtout n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions mon objectif c'est de vous recommander des outils de vous faire gagner du temps voilà innover c'est évidemment un état d'esprit mais ce sont aussi des techniques et je vous laisse un lien en commentaire avec toutes mes recommandations c'était Carole Stromboni pour l'épreuve coronavirus musique originale par Grégory Kahn montage par Simon Loris n'hésitez pas à laisser un commentaire ou des étoiles à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501